Bonjour Monsieur Larouille. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais parcourir rapidement votre carrière en quelques mots, vous me direz si c'est bien ça. Donc vous êtes diplômé en marketing et finance de l'Université Dauphine. Vous avez débuté votre carrière pendant quatre ans en tant que brand manager chez Procter & Gamble. Vous avez ensuite passé 15 ans de Coca-Cola Company, notamment en tant que directeur des opérations en Allemagne et Northwest Africa General Manager. Ensuite vous avez passé un peu plus d'un an, un an et demi en tant que CEO chez Canpac Morocco, puis deux ans en tant que directeur de BU chez les domaines agricoles pour rejoindre l'entreprise où vous êtes directeur général aujourd'hui, le groupe des boissons du Maroc, d'abord en tant que directeur commercial pendant trois ans pour occuper ensuite votre poste actuel de directeur général. C'est bien ça ? C'est ça. Très bien. Tout d'abord j'aimerais savoir comment vous avez vécu les premiers jours de la crise sanitaire et en particulier l'annonce du confinement le 20 mars dernier ? Ça a été alors le confinement c'était le 20 mars, ça a été annoncé le 20 mars, mais on avait des prémices qui nous permettaient de penser que on allait y arriver. Ça a été une période assez assez compliquée qui est allée crescendo parce que on a commencé à entendre parler dans les médias puisqu'on est quand même abreuvés de médias occidentaux de la situation qui devait être préoccupante en Chine au cours du mois de février, les cas qui se développaient en France et en Italie fin février début mars et évidemment la question quid du Maroc et pendant quelques temps on se croyait complètement invulnérable. Il y avait même une théorie selon laquelle le virus ne survivait pas aux températures. Et puis finalement on a eu notre premier cas le 2 mars et à partir de là les choses sont enchaînées et on a senti une crispation, une préparation. Et en fait la première salle, si je peux l'appeler ainsi, mais c'est pas du tout dans un sens militaire, la première réalité ça a été ce week-end du 14 mars où de tas de rumeurs sont sorties mais il y a eu des faits tels que par exemple la fermeture des restaurants et des lieux publics à Marrakech et puis on s'est installé progressivement sur les autres villes et ça a commencé à Casablanca le lundi 16 mars. Donc cette semaine du 16 mars a déjà été une semaine pendant laquelle on a assisté à la fermeture des restaurants, des cafés, des salles de sport. Donc il était évident qu'on allait vers quelque chose et que cette tendance était particulièrement semblable à celle qu'on voyait en France mais chez nous c'était J plus 3, J plus 4, J plus 5. Donc c'est vrai que ça nous a permis un petit peu de nous préparer. Pour nous et dans mon cas particulier, c'était compliqué à plusieurs titres parce qu'il y avait donc une dynamique de marché qui nous touchait directement et puis il y avait aussi une dynamique d'organisation et une dynamique de gouvernance. C'est tombé en plein période pendant laquelle nous étions tenus de tenir notre comité audite, notre conseil d'administration pour préparer l'Assemblée générale. Donc des toutes nouvelles contraintes totalement inédites et par rapport à laquelle il a fallu trouver des solutions avec une réglementation assez stricte pour les sociétés qui sont cotées en bourse mais toutefois sans qu'il y ait pour autant de directives qui soient prêtes sur plan réglementaire par rapport à comment maintenir la conformité. Et puis comme je vous disais sur le marché, il a fallu également gérer la fermeture brutale d'un canal, un canal important, la gestion de la trésorerie, des encours clients et de pouvoir pendant ce temps continuer à rester honnête par rapport aux exigences de gouvernance en matière de comité audite et de conseil d'administration. Mais ça a marché. Et puis à partir du 20, effectivement, confinement, enfin confinement sanitaire, donc on sort que si on a une obligation. Voilà, donc ça a été, ça a nécessité, je crois, un effort d'adaptation inédit, nouveau, mais qui a aussi sa dose de, je veux dire, d'adrénaline parce que c'est une situation nouvelle, on essaie de trouver des solutions, c'est en même temps une expérience intéressante. On y reviendra. Aujourd'hui, quel dispositif ou quelle organisation du travail vous avez mis en place chez le groupe Boisson du Maroc ? Je pense qu'on n'a pas mis en place de dispositions particulièrement différentes de celles des autres confrères. Je pense qu'on a essayé, très vite en tout cas, on a mis en place une cellule, un comité de crise qu'on a mis en place le 16 mars. Le lundi 16 mars, on l'a créé, on l'a mis en place, donc on a commencé à réfléchir. Et on l'a défini, nous avons défini entre nous que nos objectifs, nos priorités devaient être articulés autour de quatre besoins. Le plus important, à mon sens, et qui est indiscutable, c'est la responsabilité vis-à-vis de la santé de nos collaborateurs et de la famille de nos collaborateurs. Ce qui est nouveau dans cette crise, on parle de santé, mais c'est une définition de la santé qui est différente de celle qu'on voyait avant. Avant, il y avait des employeurs qui parlaient de santé à juste titre et qui mettaient à leur disposition, à la disposition des collègues, des employés, la possibilité de faire des check-ups médicaux, de la pratique du sport, la mise à disposition d'un certain nombre de boissons ou autres qui sont bons pour la santé, mais c'était des aspects de santé purement individuels. Or là, on est dans un phénomène, on est face à un phénomène nouveau qui est un phénomène de santé collective, c'est-à-dire que la santé de l'individu dépend de la santé des autres. Donc il faut absolument veiller à ce que chaque personne soit elle-même en sécurité vis-à-vis de sa santé, mais qu'il se mette lui-même en sécurité par rapport à la santé des gens qui l'entourent. Donc ça a été, et là il y a eu un, et je reviendrai si vous êtes intéressé un peu plus tard, ça c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était un objectif d'engagement social. On voulait absolument résister à la tentation parce que l'impact immédiat, ça a été une réduction de l'activité économique. On n'a pas voulu mettre qui que ce soit au chômage technique, donc conscient que nous avons un engagement social vis-à-vis de nos collègues et de leurs familles. De trouver aussi un consensus, ou en tout cas des solutions qui sont en rapport avec l'équilibre économique attendu, c'est normal, des actionnaires. Et enfin de maintenir une organisation qui permette de garder une continuité de nos affaires, parce que nos affaires ne sont pas arrêtées. Elles sont ralenties, mais elles ne sont pas arrêtées. On ne voulait pas tomber dans le risque où la panique aurait fait que plus personne ne vient, et puis en fait on se retrouve avec une rupture de continuité. Donc quatre points, la santé, l'engagement social, l'équilibre économique pour les actionnaires et la continuité du business. C'est intéressant. Je veux bien que vous reveniez effectivement sur la manière nouvelle d'appréhender la santé au travail. Là-dessus, on a mis en place assez vite à partir du 17 mars, on était déjà en place avec tous les étages à l'entrée de chaque site dans nos différents magasins, parce qu'on gère à peu près une vingtaine de sites, du gel hydroalcoolique et une signalétique adressée à nos collègues, mais aussi aux visiteurs des sites sur le fait qu'il faut garder des distances. Donc on a déjà tout de suite arrêté l'histoire de se saluer et par la main ou culturellement, comme on a l'habitude de faire au Maroc, on faisait une certaine troubiscuité, avec un contact de visage avec la mise. Donc on a mis en place cela, on s'y est astreint nous-mêmes. Et puis au fur et à mesure, on est allé un peu plus loin, on a refait nos stocks de masques. Je crois que le 23 mars, on avait commandé, on avait réussi à trouver sur marché quelque chose comme 10 000 masques. Et puis assez vite, début avril, en ligne avec les exigences du groupe Castel, on a mis le port du masque obligatoire dans nos installations, dans nos unités. Et puis après, la loi, comme vous avez vu, l'a rendue obligatoire. Donc on est un petit peu en avance. On a essayé, on essaye d'ailleurs de trouver du propanol sur le marché pour pouvoir produire nous-mêmes notre propre gel hydroalcoolique. Mais c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc on n'a pas pu le faire. D'un point de vue organisation du travail, là aussi, on a doté un schéma assez classique. La semaine du 16 au 20 mars, on a fait un recensement des besoins par site et par direction pour réussir la continuité du business, quels étaient les effectifs indiscutables qui devaient rester. Et comme on a la particularité et dans cette crise la chance d'être diversifié en termes de métier, chaque métier n'avait pas forcément les mêmes besoins. L'eau minérale est actuellement très demandée. Donc là, il faut qu'on maintienne une activité quasi totale. Sur les métiers d'alcool, bière et vin, on est en activité réduite. Réduite pour le marché local, mais pas du tout réduite pour l'activité export vers l'Espagne. Donc là, on a réduit, on a arrêté un site qui est celui de Fès complètement sur le plan industriel. Celui de Casablanca, on a réduit les effectifs parce qu'on a stoppé une baisse d'activité. On dirait que cette baisse n'était pas tellement surprenante parce que comme on rentrait dans le mois de Shahaben et le mois de Ramadan qui démarra peut-être dans quelques jours, donc nous nous attendions de toute façon. Nous savions qu'il allait y avoir une réduction de l'activité. Elle est plus importante que les autres années quand même ? Oui, elle est plus importante. Mais si vous voulez, le différentiel, le manque à gagner est moins important que si cette crise était survenue, elle avait survenue en période normale, en période hors Ramadan, hors Shahaben, Ramadan. Et donc ensuite, par rapport aux personnes dont la présence était indispensable, on a réparti entre le présentiel et le télétravail. On a acheté des modems, on a commandé rapidement quelques ordinateurs pour faire la jonction entre l'existant et les manques. Et puis, on était en ordre de marche. À partir du 19 mars, 20 mars, on était en ordre de marche. Par rapport aux personnes qui n'étaient pas nécessaires. Comme je vous ai dit, on avait un engagement social. Quelque part, on a pu faire un win-win puisqu'on avait un solde de jours de congé. La société est très ancienne, on a une ancienneté qui est assez importante. On avait des soldes cumulés de jours de congé. Donc, on a pu mettre des gens en congé. Donc, ça a été un accord comme ça, un accord de bonne intelligence. Ça réduit le solde de congé qui figure au bilan et qui fait l'objet de provision. Et ça permet de gérer les absences qui sont rendues nécessaires par cette crise sans qu'il y ait un impact en termes de revenus pour les collègues. Et donc, avec ça, on arrive à gérer pratiquement les deux mois de confinement jusqu'au 20 mai. D'accord. Pardonnez-moi, je n'ai pas entendu. Non, je vous dis à peu de choses près. On est calé sur les jours de congé. On fait une bonne réduction du solde. Donc, ce n'est pas si mal. Très bien. Donc, quelle plus grande difficulté rencontrer finalement ? C'est une bonne question. La plus grande difficulté, je pense… Oui, la plus grande difficulté à la base, c'est de faire face à une situation pour laquelle on n'est pas préparé. Mais d'un autre côté, c'est une expérience qui est galvanisante parce que bien organisée et je crois qu'on a pu laisser chaque partie s'exprimer et faire preuve d'innovation, on a trouvé des choses intéressantes. Donc, ce qui a été une difficulté, c'est avéré être une force. Moi, je ne préfère pas parler de difficultés. Je pense que le plus intéressant, c'est de parler de quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette crise qui n'est pas encore terminée, mais qui est quand même bien entamée. C'est la question suivante. C'était la question suivante, peut-être avant de vous la poser. Au niveau des équipes, forcément, les personnes peuvent s'interroger, avoir des doutes, s'inquiéter. Comment est-ce que vous réussissez à garder un lien et à garder les personnes plutôt sereines et motivées, malgré une nouvelle configuration ? Bon, on a fait une communication globale en tout début de crise pour rappeler que notre objectif, ce sont les quatre objectifs que je vous ai cités. C'est d'abord la santé. Ensuite, ne vous inquiétez pas, en tout cas pendant la période du confinement, on respectera nos engagements. L'équilibre économique fait qu'on va vous demander de participer en acceptant la mise en congé, même si ce n'est pas une période pendant laquelle vous auriez rêvé de faire des congés, mais c'est quand même mieux que de se retrouver au chômage technique. Et d'en appeler à la conscience des uns et des autres pour maintenir la continuité. On a eu une communication dans ce sens. La communication a été assez facile aussi parce que quelques temps après, on a annoncé, il me semble le 24 ou le 25 mars, le fait qu'on a participé au fonds spécial et en numéraire et en nature avec des apports d'eau. Ça a rendu les gens assez fiers. On a eu des manifestations de soutien, de joie, de fierté. Vous pouvez rappeler rapidement ce que c'est ? Effectivement, j'ai une autre entreprise qui m'en a parlé, mais on n'a pas expliqué. Est-ce que vous pouvez rapidement expliquer ce que c'est que ce fonds ? C'est le fonds. L'idée du fonds a été lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Créer un fonds spécial, privé-public, dans le but de pouvoir doter le gouvernement, l'État, de moyens additionnels pour lesquels lui-même n'était pas préparé, afin de pouvoir financer tout le plan de lutte contre cette crise. Donc nous, nous avons fait un accord avec nos actionnaires, un don monétaire qui a été communiqué dans la presse et qui a déjà viré. Et puis, on a aussi fait un don de 1 million de litres, donc 2 millions de bouteilles de 2 000 litres pour les différentes régions, hôpitaux, forces de l'ordre, parce qu'il y a mobilisation générale. Et puis, on a également annoncé que notre engagement par rapport à cette crise serait que, pendant la période du confinement, on ne mettrait personne au chômage technique. Voilà. Ça, ça a généré, je dirais aussi en interne, une résonance positive. Bien sûr. Dans le cadre du comité de crise, la cellule de crise COVID-19, on a créé une adresse e-mail spéciale, on a un groupe WhatsApp aussi spécial pour pouvoir échanger des informations rapidement. On a 11 personnes dans ce groupe, dont les responsables de site. D'accord. On a également mis en place un dispositif de délégation, c'est-à-dire chaque site, chaque situation, chaque métier a des obligations particulières. Donc, il aurait été présomptueux de vouloir gérer en centrale une communication qui n'est pas forcément la même pour chaque site. Les dispositions qu'on met en place, elles sont déclinées par les membres de ce comité qui gèrent à leur manière la communication avec les personnes. D'accord. Très bien. Donc, effectivement, du coup, quels sont les apprentissages de cette période inédite et peut-être quelles prises de conscience et même quelles nouvelles habitudes adopter à la lumière de cette période particulière ? Les enseignements sont nombreux et je ne suis pas sûr d'avoir terminé d'en apprendre. Mais je dirais spontanément, le premier enseignement, et ce sera probablement une vérité de la palice, c'est le fait qu'on peut faire les choses autrement. Le télétravail ou le fait de se voir moins fréquemment, de travailler autrement, appelle à des choses qui sont intéressantes. La répartition du travail doit être plus claire. Les choses, les responsabilités doivent être mieux cadrées. On a moins de temps pour se voir, pour corriger les approximations qui existent. Le temps de la concentration est également meilleur, je trouve. On fait des gains de temps. C'est vrai que quand on doit aller au travail tous les jours, le télétravail montre que dans certaines situations, ce n'est pas forcément nécessaire. On a réussi à tenir les comités audits, les conseils d'administration. Nous tenons des comités de direction à distance. Ce n'est pas idéal parce qu'on perd la fibre humaine, mais en tout cas, comme on dit en anglais, we get the job done. Et ça, en ne perdant pas le temps de la circulation. On a tenu des réunions avec nos assureurs, avec nos courtiers, nos banquiers, tout ça en visio, en temps normal. C'est une heure pour s'y rendre, chercher un stationnement. C'est le temps de la réunion. C'est ensuite une heure pour revenir. Donc, il y a des gains de temps. On apprend aussi, les apprentissages, c'est que c'est dans les périodes de crise, une crise quasiment existentielle. Ce n'est pas juste une petite déprime. On parle de crise quand même. On voit des caractères, des comportements, des personnalités s'exprimer avec de l'innovation, de la prise de responsabilité, des personnes qui sont à la hauteur de la délégation qui leur est confiée, qui sont capables de prendre des décisions. Ça, c'est intéressant. Malheureusement, on voit aussi des personnes contraires, qui ont du mal à évoluer. Donc, il est évident qu'à mon sens, cette crise va démontrer, va nous permettre un petit peu d'affiner notre, d'affiner le regard qu'on a sur les personnes et sur leur potentiel. L'essentiel aussi, c'est de pouvoir en parler avec les concernés sur ce qu'il y a de positif et ce qu'il y a de zones de vigilance. Un enseignement important aussi pour moi, c'est que j'ai constaté maintenant depuis presque un mois et demi une quasi-absence de comérage, de bavardage et de toxicité qui sont quand même le lot quotidien d'une vie sociale en entreprise. Ce qui prouve que c'est souvent, à mon avis, ce qui prouve, c'est que ces choses-là se produisent dans les bureaux, avec les personnes qui sont avec vous et qui sont censées faire partie de votre équipe. Et plus que jamais, la notion de cohésion d'équipe, de cohésion collective, à mon avis, devient nécessaire. Et ça, c'est un des enseignements. Autre enseignement, c'est l'impact sur l'environnement. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n'ai jamais vu le ciel aussi clair à Casablanca, les oiseaux chanter de façon aussi librement. Là, actuellement, c'est parfait. Il pleut pratiquement tous les jours, donc l'air est pur en journée. On se rend compte quand même qu'avec nos habitudes quotidiennes que l'on croit, avec beaucoup d'arrogance probablement, être obligatoires, on salue notre planète. L'enseignement également, et ce sera avec ça que je termine, c'est que dans une crise, c'est là où on voit l'intérêt d'avoir un business diversifié. Quand on dépend que d'un métier, j'aimerais pas être restaurateur actuellement. On travaille avec des restaurateurs, mais j'aimerais pas être restaurateur. En revanche, quelqu'un qui a su se diversifier sur plusieurs métiers autour d'une compétence de base s'en sort mieux. Aujourd'hui, c'est vrai que sur nos métiers principaux, on est en recul. Mais sur l'eau, comme je vous disais, ça marche très bien. Sur Nicolas, sur la distribution, ça marche très bien aussi. Donc, on arrive un petit peu quand même à rester actif. C'est important d'avoir une activité parce que c'est ce qui vous garde motivé. En effet, absolument. Alors, quel après peut-on espérer ? C'est une question très ouverte, mais je vous la pose quand même. Quel après peut-on espérer ? Et comment s'y préparer au mieux ? Je pense que l'après, il va y avoir des choses intéressantes. À mon avis, tout le monde est en train de faire de la réflexion stratégique sur la pérennité de ses business. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont se rendre compte qu'effectivement, et nous, nous allons nous rendre compte qu'il y a des métiers, peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a des métiers qu'on ne devrait plus continuer à faire ou d'autres qu'on ne faisait pas, qu'on devrait commencer à faire. Donc, je pense qu'il va y avoir un recentrage stratégique. Le besoin de diversification va se faire ressentir. L'intégration en amont, pour nous, est devenue beaucoup plus importante qu'elle ne l'était avant parce que cette crise démontre que parfois, plus on a des fournisseurs, plus on a une chaîne de valeur qui est intégrée avec une proximité relative du lieu dans lequel vous agissez et plus vous êtes tranquille. On a vu qu'il y a des activités et des métiers, des situations. Regardez la France, indépendante de masques chinois, elle s'est retrouvée dans une situation où elle n'était pas en mesure de pouvoir avoir suffisamment de masques. Je pense aussi qu'on va se rendre compte également qu'il y a certaines tâches, certains métiers qu'on faisait qu'on n'avait peut-être pas forcément besoin de faire. Donc, je crois qu'on va avoir un nouveau regard sur l'externalisation. À mon avis aussi, à la sortie de cette crise, il y a deux métiers qui vont émerger. Ça doit vous faire plaisir, je pense, Madame Septine, c'est le recrutement, puisqu'il y aura certainement des besoins de casting, de casting ou de recasting. On va se rendre compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément… Et il y a peut-être des personnes aussi qui se rendront compte qu'elles ne sont pas forcément à l'aise. Et puis, le deuxième besoin, ça va être un besoin. Il va falloir recréer une dynamique de confiance, redéfinir les règles du jeu, comment recommencer à travailler ensemble différemment, fort des enseignements qu'on a vus. Donc, il y aura un besoin évident de coaching, je pense, assez rapidement pour recréer une cohésion d'équipe. Justement, c'est ce que j'allais vous demander aussi, c'est quels nouveaux besoins pourrait-on voir émerger au sein de l'entreprise ? Donc là, vous parliez de recrutement, d'accompagnement, de coaching ? Est-ce que vous voyez d'autres besoins justement par rapport à cette nouvelle donne ? Oui, recrutement ou évaluation. Recrutement ou évaluation ou polyvalence sur l'équipe. Mais je pense que l'intrapreneuriat va reprendre un sens parce que je crois que quand on est dans une situation comme celle qu'on vient de vivre, on peut se rendre compte de son bonheur si on a des gens qui sont capables de prendre des décisions et qui innovent, qui sont quelque part des entrepreneurs intérieurs de l'entreprise. Par contre, des gens qui sont des éternels assistés et vous devez être derrière leur dos. Enfin, tout dépend de vos ambitions, mais ça sera… ou alors ils ne sont pas à la bonne place, ou alors il va falloir les aider à se développer, comprendre qu'est-ce qui les inhibe pour désinhiber cela. Mais plus que jamais, je pense qu'on a besoin d'avoir des personnes. Plus que jamais, la société a besoin de se faire confiance, d'avoir une bonne délégation et d'avoir des gens qui sont capables d'agir et de prendre des décisions. Il faudra aussi apprendre à vivre avec ça parce que déléguer à quelqu'un qui va prendre des décisions, il y a aussi un risque d'erreur. Il faudra avoir un autre regard sur l'erreur. Je pense qu'il faudra avoir un regard plus humble. Oui, effectivement. C'était très intéressant, M. Larouille. Est-ce qu'il y aurait un dernier point que vous auriez aimé évoquer, éventuellement, sur cette période inédite de l'avant, le pendant et l'après coronavirus ? D'abord, j'espère qu'on n'en aura pas trop souvent. J'espère qu'on saura… En fait, ce qu'on devrait faire, on devrait rédiger chacun, chaque unité, chaque société, revoir nos procédures entre ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, pour que lorsque ce genre de problème ressurgit, parce qu'ils peuvent ressurgir d'une manière ou d'une autre, qu'on ait au moins appris de ce qu'on a fait et qu'on n'oublie pas aussi rapidement. Puis qu'on essaie de garder plus que jamais, je pense que je suis devenu plus vert qu'avant, plus que jamais, penser à l'impact concret sur notre planète. Absolument. C'est vraiment intéressant, cette idée de tracer un peu pour pouvoir comparer. Il y a des chances très fortes que ça se reproduise. C'est le but aussi un peu de ces interviews, c'est de pouvoir benchmarker, de se rappeler pour pouvoir mieux faire et de s'améliorer. En tout cas, encore une fois, un grand merci, M. Larouille. Et je vous dis à très bientôt. J'espère dans vos beaux bureaux que j'ai eu l'occasion de visiter il n'y a pas longtemps. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. C'était un plaisir. À bientôt. À bientôt, Mme Souti. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada